D'après le dernier sondage du cabinet Go-On, plus de 87% d'entrepreneurs en Afrique francophone n'arrivent même pas à gagner plus de 500 000 francs CFA net de bénéfice par mois. Pourtant, lorsque vous voyez leur carte de visite, DG, PDG, CEO, PCA, des choses comme ça. Mais dans les faits, c'est de l'enfumage. Et pour cause, une et une seule grosse erreur qui les bloque. Donc, dans cette vidéo, je vais vous débloquer. Après avoir fini de regarder cette vidéo, votre perception de l'entrepreneuriat ne sera plus jamais la même. Donc, si toi également, tu fais partie de ces 87% d'entrepreneurs qui luttent même pour faire entrer 1000 dollars par mois, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, assieds-toi, prends des notes parce que cette vidéo va grandement t'ouvrir des perspectives dans tes activités. Alors, les amis, si vous venez d'arriver ici, vous êtes bel et bien sûr, vivre et réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est juste un mort au dé et mon travail, c'est d'aider beaucoup de jeunes africains à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Donc, si toi également, tu veux rejoindre mon équipe, si tu veux faire partie des futurs millionnaires que je vais créer parce que j'en ai déjà créé plusieurs. Dans mon équipe, il y a plusieurs jeunes qui gagnent plus de 1 million de francs CFA par mois. Donc, si toi également, tu veux gagner beaucoup d'argent sur Internet grâce au marketing digital, grâce à la vente de produits et des services sur Internet, grâce au marketing relationnel, grâce aux investissements notamment immobiliers et crypto-monnaies, tu es sur la bonne vidéo. Donc, si toi, tu es en train de regarder ce genre de vidéos-là, je suis convaincu, je suis sûr que tu cherches deux choses. D'abord, les capacités. Tu cherches à améliorer, à augmenter considérablement tes capacités et également à développer ton réseau partout dans le monde parce que c'est avec les deux là mis ensemble que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et c'est seulement avec beaucoup d'argent que tu peux réellement changer ta vie, changer la vie de ton entourage et participer ou bien contribuer au développement de ces continents-là. Donc, tu es au bon endroit, ne quitte plus, abonne-toi, enregistre la vidéo quelque part parce que tu en auras besoin. Les amis, on va refermer cette parenthèse et revenons au sujet principal de cette vidéo. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il y a une grosse erreur qui bloque la plupart des entrepreneurs. Quand on vous dit entrepreneur et que je parle d'argent, non, Justin, entreprendre, ce n'est pas juste une question d'argent. Mais laissez-moi vous dire, je ne suis pas en train de parler d'association ou bien je ne suis pas en train de parler de parti politique ou bien une initiative à but non lucratif. Je ne parle pas de ces choses, je parle vraiment du business. Et quand on est en business, il faut savoir que tu dois faire de l'argent parce que si tu ne fais pas d'argent, bientôt tu vas voir tes collaborateurs à la porte et aussi bientôt la clé sous la porte. Donc, c'est très important de prendre en compte cet aspect. Gagner de l'argent quand on est un entrepreneur, c'est très important. Si tu ne gagnes pas d'argent, si tu ne fais pas de profit en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas en business. Peut-être que tu fais d'autres oeuvres caritatives ou bien autre chose, mais tu n'es pas en business. Donc, les amis, quelle est cette grosse erreur-là que je vais vous déclarer ici et qui va complètement changer votre perception ? Je vous prie déjà de m'écouter jusqu'à la fin parce que si vous ne m'écoutez pas jusqu'à la fin, vous risquez de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si vous l'écoutez jusqu'à la fin, votre perception même du business va changer complètement. Les amis, cette grosse erreur, c'est que la plupart des entrepreneurs, lorsqu'ils veulent démarrer, ils veulent posséder leurs produits. Ils veulent eux-mêmes concevoir leurs produits. C'est la plus grosse erreur pour un entrepreneur qui démarre. Si tu viens de démarrer, si tu ne gagnes pas encore plus de 1 million, 2 millions par mois et que tu veux posséder ton produit, c'est une grosse erreur. Quand je dis posséder son produit, que ce soit un produit digital ou bien un produit physique, en tout cas, si tu penses que dès que tu commences, tu dois absolument toi-même mettre sur le marché ton produit, c'est une erreur. Parce que ce que vous devez savoir, peu importe le produit, que le produit soit un produit numérique, donc logiciel et tout ça, ou bien des produits physiques, peu importe le produit physique, il faut savoir qu'il y a 5 aspects qu'un entrepreneur doit absolument résoudre si tu veux posséder ton propre produit. 1. La fabrication ou bien la conception. Donc, on va appeler ça l'aspect technique. Techniquement, est-ce que toi, tu peux fabriquer ces produits? Prenons le cas d'un produit numérique, ça peut être un logiciel, ça peut être une formation ou bien un e-book, ce genre de choses-là. Est-ce que tu as les capacités? Parce que si tu veux posséder, il faut produit, il faut créer ses produits. Ça, ce n'est que le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le côté, maintenant, logistique. Est-ce que tu as les capacités logistiques pour créer le produit? Donc, peu importe le produit, toujours les produits numériques ou bien les produits digitaux. Si c'est un logiciel, est-ce que tu as les capacités toi-même de coder, de développer l'application? Est-ce que tu as les capacités? Parce qu'il faut que tu as les capacités pour gérer, stocker, voilà. Dans le cloud, en tout cas, c'est un investissement. Ou bien dans la vie réelle, je vais prendre un exemple, un produit comme le savon ou bien du jus. Quelque chose de très simple, c'est juste un produit physique ou bien des habits, des choses assez simples. Il faut un, savoir produire l'habit ou bien le savon ou bien, peu importe le produit, il faut savoir produire le produit. Deuxième, il faut savoir le stocker, donc, je dirais, la logistique. C'est les deux aspects. Le troisième aspect, c'est l'aspect légal, donc l'aspect juridique, administratif et tout ça, là, côté fiscalité. Est-ce que tu peux tout gérer ça? Donc, il faut également gérer. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Certains entrepreneurs, ils vont se lancer dans certains produits, mais ils ne vont pas vérifier le côté légal, le côté juridique. Peut-être, c'est par ignorance. Tout simplement, la plupart, c'est par ignorance. Ils ne savent même pas que si je produis des poulets de chair ou bien si je produis du savon ou bien si je produis, je ne sais pas, peu importe ce que je produis ou bien j'ai fait import-export. Tout ça, même si j'importe ainsi de suite, tout ça, là, est-ce qu'il y a le côté légal que vous avez respecté? Parfois, vous vendez juste des choses où vous ne savez même pas le côté administratif, légal, fiscalité. Vous ne savez même pas ce côté administratif, là. Vous ne savez pas. Quatrième aspect, c'est le côté marketing. C'est-à-dire que comment attirer l'attention des gens sur votre produit ou bien votre service. Et le dernier, c'est la vente. Comment encaisser de l'argent, mettre un système de paiement, de fidélisation. Ça, c'est le côté de la vente. Donc, si vous voulez mettre sur pied un produit, si vous voulez venir en business, il faut savoir que c'est 5 aspects qu'il faut résoudre. Maintenant, de ces 5 aspects-là, il faut choisir l'aspect qui est le plus facile pour un entrepreneur débutant de démarrer. Pour vous, qu'est-ce qui est plus facile pour vous lorsque vous démarrez en business? Lorsque vous voulez, par exemple, vendre un produit ou un service, qu'est-ce qui est plus facile? C'est vendre le produit, c'est trouver des clients, c'est attirer l'attention, faire du marketing qui est plus facile? Ou bien c'est tout ce qui est administratif qui est facile? Ou bien c'est le stockage, ou bien la logistique qui est plus facile pour vous? Ou bien c'est le côté technique qui est plus facile pour vous? C'est la question à se poser. Mais, dans la plupart des cas, les 3 premiers sont les plus difficiles. 1. Savoir concevoir le produit. Je prends le cas des logiciels. Il faut savoir concevoir le produit. 2. Il faut savoir gérer le stock. 3. Il faut savoir également gérer tout le côté administratif. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas tout gérer ça. Donc, le plus simple, c'est quoi? Le plus simple, c'est de trouver un partenaire, c'est de trouver quelqu'un qui gère tous ces côtés-là. Déjà, vous n'êtes pas obligé, vous, de fabriquer le logiciel, de concevoir l'application, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de concevoir l'application. 2. Vous n'êtes pas obligé pour un produit physique d'avoir le stock, d'acheter des produits, voilà, de déstocker, de gérer tout le stock. Donc, ce n'est pas à vous de gérer ça. 3. Juridiquement, comment vous allez faire? Parce que pour certains produits, peut-être que vous ne savez pas, mais certains produits que vous vendez, il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils vendent certains produits, ils ne peuvent pas le vendre à une certaine catégorie de personnes. si vous vendez par exemple de savon, il y a certaines plateformes, il y a certains supermarchés qui vont vous demander certains types de produits avant d'exposer vos savons là-bas, avant d'exposer vos produits là-bas. Il dit qu'il y a un côté administratif qui va prendre du temps, ça va prendre 2 mois, 3 mois, ainsi de suite, ces côtés-là, si vous n'avez pas. Les amis, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Ces trois-là, vous trouvez quelqu'un, vous trouvez une organisation qui a peut-être 10 ans, ou bien en tout cas 20 ans, une organisation, ou bien une entreprise et partenaire qui est déjà à l'aise dans tout ça là, qui a déjà les produits et ainsi de suite. Maintenant, pour vous faire comprendre ça, je vais vous donner un exemple de ce que moi je fais et de comment je fais en sorte que les jeunes qui sont derrière moi, ils gagnent beaucoup d'argent rapidement. Parce que si au début, en business, on m'expliquait ça, quand je commençais avec les premières activités business que je courais comme ça de gauche à droite entre 2015-2016, si au départ, on m'avait fait comprendre ça clairement, j'allais être plus loin. Regardez, je vous donne un exemple. Si tu veux te lancer dans l'immobilier ou dans quelque chose, parce que c'est typiquement une des activités qu'on fait, dans l'immobilier qui est un produit physique, l'immobilier par exemple, dans l'immobilier, si tu veux vendre le terrain ou bien peu importe, en tout cas, que ce soit du foncier ou du bâti, peu importe, tu n'es pas obligé de posséder avant de vendre. Tu n'es pas obligé de posséder ça avant de vendre. Il faut tout simplement comprendre que non, est-ce que je suis obligé moi-même de construire d'abord les appartements avant de vendre les appartements ? Non, tu n'es pas obligé de construire toi-même les appartements parce que construire les appartements, c'est la technique. Est-ce que tu as d'abord les moyens pour construire ? Deux, est-ce que tu as la logistique qu'il faut ? La logistique, c'est quoi ? C'est que dans tout ce qui est appartements, les grandes entreprises qui font du foncier vraiment ou qui font de la logistique, ils ont des logiciels de facturation, pas mal de choses pour gérer les visites et ainsi de suite. Est-ce que tu as tous ces moyens ? Troisièmement, est-ce que juridiquement, légalement, tu vois comment les impôts, les taxes, les impositions, si toi tu te lances à fond, est-ce que tu peux gérer tout ça ? Mais tu ne peux pas. Mais ce que tu peux faire, c'est ce que nous on fait, c'est de gérer le marketing, c'est de savoir attirer les gens sur nos produits, c'est de savoir les vendre. Ça, nous on sait le faire et c'est ce que moi j'apprends à mes gars de faire. Deuxième type de produit par exemple de mon équipe, c'est des produits de santé et de bien-être. Par exemple, nous on n'a pas, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne connais rien de tout ça mais ma force c'est quoi ? C'est le marketing et la vente. C'est comment je peux former des équipes qui peuvent vendre des produits qui ne nous appartiennent pas. On n'est pas obligé de connaître le produit, on n'est pas obligé de savoir fabriquer le produit. Nous, tout ce qu'on cherche à savoir, c'est les trois éléments que je vous ai dit. Est-ce que notre partenaire a les produits ? Donc, il sait fabriquer le produit, est-ce que notre partenaire a du stock de produits ? Est-ce que notre partenaire respecte tout ce qui est légal et juridique ? Donc, tout ce qui est agrément, attestation, certificat, vérification, ainsi de suite. Donc, si nous, on voit que ces critères-là sont respectés, tout ce qu'on fait, c'est nous, c'est d'amener les clients et travailler à commission. Ça, c'est pour les produits physiques. C'est la même chose pour les produits numériques. Les produits numériques, tout récemment, on a lié, on a créé, on a signé un partenariat avec un partenaire qui commercialise des logiciels de comptabilité. Donc, tout ce qui est facturation, paie, c'est un logiciel tout en un. Bon, beaucoup de gens, ils me demandent Justin, pourquoi tu ne nous partages pas tes partenaires ici pour qu'on sache avec qui tu travailles ? Bon, je peux changer de partenaire à tout moment parce que le partenaire, d'ailleurs, c'est ce que je vais vous dire après parce que notre stratégie, ce n'est pas de travailler à vie avec des partenaires, que ce soit dans le domaine de la santé, du bien-être, de l'immobilier, des logiciels, de pas mal de choses qu'on est dessus, on n'est pas obligé de travailler à vie avec des partenaires où on a des stratégies. Les stratégies, je vais vous l'expliquer juste après notre stratégie. Mais quand on a un partenaire, par exemple, c'est le logiciel dont on a commencé, c'est un logiciel tout en un qui fait la facturation, qui émet tout ce qui est facturation, dévis, qui est racheté, c'est un logiciel tout en un. Donc, moi, quand j'ai appris ça, j'ai compris ça, j'ai dit ok, j'ai testé, j'ai dit ok d'accord, c'est un gros cabinet, c'est vraiment une grosse boîte qui développe les logiciels depuis des applications et dessus dessus. Donc, moi, je vois ok d'accord, donc, vous savez les produits, vous savez fabriquer vos produits, c'est très bien. Deuxième, je vois ok d'accord, il n'y a pas de souci, vous avez la logistique qu'il faut, ils peuvent se déplacer à l'installer dans toutes les entreprises, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà, ils ont des, ils ont, c'est depuis 5 ans que les gars, ils ont tout ce qui est cutis fiscal à jour et ainsi de suite. Donc, ça dit que tous ces côtés normales, les gars, c'est propre, c'est clé. Qu'est-ce que je fais ? Je dis ok d'accord, vu que moi, si je dois me lancer dans tout ce qui est logiciel, je dois payer les développeurs, je dois faire, je dois faire, aller faire des démarches administratives avec la lenteur et tout ça là, comme vous avez tous les papiers, c'est quoi ? Moi, je veux concevoir une équipe, je vais mettre sur pied une équipe. Pour notre travail, c'est de venir prendre vos produits et de nous vendre, nous, de nous assurer de pouvoir vendre. On discute sur des commissions, on discute sur le plan de compensation, le plan marketing, comment ça va se passer ainsi de suite. Très bien, on se met d'accord, on se met au boulot et voici comment la plupart des jeunes de mon équipe sur Internet, en utilisant Internet, ont réussi à vendre plusieurs produits de plusieurs partenaires différents et en moyenne, il y a certains qui gagnent 2, 3 millions par mois déjà et ça, c'est en moins d'une année d'activité parce qu'en business, il faut réfléchir. Maintenant, notre stratégie long terme, c'est quoi ? C'est ce que maintenant on est en train de dérouler avec toute la communauté, avec toute mon équipe, toutes ces personnes avec qui on génère déjà beaucoup d'argent parce qu'on a déjà en vendant, en faisant tout ce que je suis en train de vous dire, on génère d'argent et avec cet argent, nous sommes maintenant nous, prêts et nous sommes capables de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre du temps pour expérimenter un business parce qu'on sait déjà, on est sur le marché, on sait déjà, à nous de voir, nous sommes en train de voir, est-ce qu'on va développer nous aussi une application qui est similaire ou bien on est en train de voir, est-ce que nous aussi demain, on va se lancer dans telle chose, dans telle chose, nous-mêmes, concevoir nos propres produits parce qu'on connaît déjà la procédure, parce qu'on est déjà dans le business. Voilà pourquoi Bill Gates, il disait que s'il devait recommencer à zéro dans le business, il allait commencer dans le marketing des réseaux parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est ça le marketing des réseaux, c'est-à-dire qu'une façon de vendre des produits parce que c'est des partenariats, ce n'est pas juste le marketing des réseaux ouvrir l'esprit pour comprendre ça, ce n'est pas juste une façon de dire que non, je vends les produits de tel, c'est lui qui va gagner, non, non, c'est un partenariat, c'est-à-dire que comment moi je peux gagner de l'argent avec ce que moi je ne suis pas capable de fabriquer, je ne suis pas capable de développer des logiciels, je ne suis pas capable de fabriquer des produits de santé, je ne suis pas capable de construire des immeubles, je ne suis pas capable de ça, donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis exclu ? Non, je ne suis pas exclu, il y a une façon de co-faire et tu le fais d'une bonne manière, tu gagnes de l'argent et avec cet argent, tu développes ton propre produit, ton propre service, c'est comme ça désormais le business. Si beaucoup d'entrepreneurs comprennent ça, ils allaient aller très vite, maintenant beaucoup vont se dire non, bon, moi-même je vais faire ça, ça, le gars, c'est depuis deux ans qu'il est en train de vouloir se décoller, il est en train de vouloir se lancer depuis deux ans pour certains, trois ans, quatre ans, rien, rien, ils sont toujours au niveau zéro et moi j'arrive avec une façon de voir les choses qui sont différentes, j'embarque des équipes derrière moi, je leur donne des outils, je leur donne les compétences qu'il faut, je les forme, je leur donne tout ce qu'il faut et en moins d'une année, ils sont devenus millionnaires. Toi, c'est depuis combien de temps que tu fais ça ? Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois te poser des bonnes questions. Je suis à quel stade de mon business ? Je suis à quel stade de ce que je suis capable de faire parce qu'il faut savoir, il faut être honnête avec toi-même. Il faut juste être honnête avec toi-même. Ce n'est pas juste de venir insulter les gens sur les réseaux sociaux ou bien ce n'est pas juste de critiquer ce qui marche ou ce qui ne marche pas parce que la plupart du temps, ce que vous dites, c'est parce que vous ne critiquez que les choses qui ne marchent pas. Voyez ce qui marche et voyez vous-même ce que vous faites. Quelle est la différence et prenez les bonnes décisions. Voilà pourquoi toutes les personnes peut-être qui veulent rejoindre mon équipe, je vais laisser dans la description de cette vidéo un Google Form que vous pouvez remplir et mon équipe prendra attache avec vous. Si vous avez les prédispositions, vous avez tout ce qu'il faut pour qu'on vous accompagne, il faut également à vous lancer dans un business ou un autre parce qu'on a déjà des preuves, on a déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on vient dire, je ne suis pas en train de dire, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et je suis en train de vous faire un retour d'expérience. Et ça, vous devez comprendre, un entrepreneur, tu n'es pas obligé de posséder le produit avant d'être un entrepreneur. Tu peux être un entrepreneur, vendre les produits d'autres personnes jusqu'à ce que tu sois prêt, jusqu'à ce que tu sois capable toi-même de mettre sur pied ton propre produit. Mais si tu attends, tu vas avoir suffisamment d'expérience, tu vas avoir suffisamment d'argent avant de te lancer. Pendant ce temps, tu perds du temps, gagne du temps avec des partenariats stratégiques pour t'aider à aller plus vite. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501